bonjour à tous c'est le onzième épisode de redécouvrant donkey kong country on vient de réussir la course à bout de souffle dans l'épisode précédent qui était entièrement consacré à cette course marais marrant alors tout de suite ça va être moins marrant quand même à mon avis enfin j'ai des craintes oulala c'est quoi cela déjà en an je n'aime pas ok encore un coffre a pété plusieurs fois c'est juste des bananes je m'attendais à un vrai cadeau moi je pense qu'à un moment donné il ya quelque chose à faire avec ces machins là on va dire que c'est plus tard bon là il y a une banane très très louche ah je suis invincible je sais bien être invincible mais j'aimerais bien aussi péter tous ces coffres ok ça ne va rien en fait et je ne suis plus invincible juste au moment où je veux tuer un ennemi et c'est moi qui me fait tuer ok je sentais que ça allait mal se passer dans ce marais salut dixi oula 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 non c'est bon bon ça sert à rien en fait ah mais je suis nul mais je suis nul c'est pas possible ouais je préférais le grand huit quand même j'aime pas les niveaux dans les marais en fait le coffre il me sert aussi de protection donc ça peut être sympa mince je vais trop vite alors là où je peux être invincible ou pas il fallait être deux pour pouvoir sauter plus haut donc je ne serais pas à ma cible mais c'est pas grave on va quand même essayer de survivre cette fois ci ah voilà je me souvenais bien qu'il y avait un truc ah bah j'ai plus qu'une vie je vais mourir au secours ah bah zéro vie j'ai pas encore eu de game over jusqu'ici ni dans redécouvrons donc et comme country 1 ni dans redécouvrons donc et comme country 2 alors bon j'ai pas envie que ça arrive je pense que ça arrivera un jour inévitablement mais le plus tard possible ok ou la vache dangereux tout ça non mon coffre bon c'est pas grave mais il revient lui mais j'avais franchi allez go pas mourir ne pas mourir c'est quoi ça c'est un tonneau des cas cool je suis invincible euh je peux quand même prendre euh tixi ça sera plus prudent ça sert pas à grand chose d'être invincible à cet endroit alors c'est là que je fais une bêtise ouais ça marche pas très bien en fait on va y aller comme ça à vous les étoiles je veux pas des étoiles je veux des vies moi euh comment on fait ah ok on peut on peut marcher là j'avais pas vu non ouf ça va 15 pièces je vais pouvoir retourner dans le monde perdu bientôt j'ai pas de vie je veux des vies ou des bananes à la rigueur c'est des bananes euh j'en ai bientôt 100 là peut-être 95 yes une vie ah mais comment il m'a emporté c'est hallucinant il est trop méchant c'est horrible zéro vie je n'ai plus le droit à l'erreur ok ça c'est très dangereux échec total ouille aïe 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 je sens très 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 mal tout ça pourquoi personne ne me donne des vies au moment où il en faut ouais qui sert à quoi ce boulet alors c'est au moins un bonus avec un canon ça veut dire donc il faut le garder faut pas le faire tomber cool en fait si j'ai pas beaucoup de vie c'est uniquement parce qu'à chaque fois que je sauvegarde euh enfin à chaque fin d'épisode je sauvegarde je quitte et quand je recommence j'en ai plus que 4 3 ou 4 ou je sais plus combien oula pas gentil j'aime pas du tout les crocodiles comme ça allez on y croit on y croit ça va bien se passer j'étais passé très près du game over dans dans Donkey Kong Country 1 surtout dans le monde des neiges mais là je suis encore plus en danger je pense ouais la flèche je veux bien aller à droite c'est sûr je demande pas mieux hein hop ah c'est ce truc il fallait pas le tuer oh je suis nul il fallait pas le tuer pour avoir la pièce dk parce que là évidemment c'est impossible comme ça quoique que déjà faut tomber au bon moment c'est du hasard quoi ouais bon je pense que c'est c'est mort c'est mort pour la pièce dk là je pense que c'est mort parce qu'à chaque fois que j'arrive c'est mais elle s'en va donc faut vraiment s'aider du du méchant avec ses tonneaux rambi chambarde et la kiosque de klouba j'ai zéro vie donc ça va très mal se finir c'est je vais quand même aller voir ce qu'il y a là châtaigne et marron mhm on va d'abord euh est-ce qu'il y a pas moyen de gagner des vies en allant jouer au jeu débile qui sont là 6 pièces il y a peut-être moyen en fait euh ok qu'est-ce que j'ai fait j'ai quitté j'ai appuyé sur la flèche de gauche pourquoi ça a quitté alors vernis avec brinkley quiz gagnant coignant butin de babouin quitté le studio euh plus je paye de pièces plus je gagne de vies c'est ça allez on va essayer celui-là comment s'appelle votre copain le serpent euh ratelie ouais quelle est la couleur du gilet mais qu'est-ce que j'en sais je suis jamais allé cranky kong pfff vert ou la chance lequel de ces ennemis n'avez-vous pas vu dans le monde de l'île dans le monde de quoi de l'île c'est quoi le monde de l'île ok 3 vies ça fait plaisir j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai mal lu la dernière question j'étais pas trop sûr de comprendre ce qu'il voulait dire alors euh j'ai sélectionné l'ennemi euh le nom qui me disait vraiment rien parmi les ennemis on continue quel est le nom du premier niveau de frelon dans ce monde de l'île ah dans ce monde de l'île ok euh frelon frémissant comment s'appelle mami kong elle s'appelle wrinkly lequel de ces objets ne trouve-t-on pas dans le kiosque de kluba bon je viens d'y aller mais j'ai pas regardé du tout des gants de boxe ah bon dommage j'ai plus qu'une pièce je peux encore essayer celui-là comment s'appelle ce monde crème lente dingo de quelle couleur est votre pote le perroquet vert ah 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 évidemment euh rouge vert et jaune puisque c'est seulement vert et c'est la seule réponse qui contient du vert il est intelligent ce singe quel est le nom des deux sociétés qui ont produit ce jeu et Donkey Kong Country rare et nintendo donc ça me fait 4 vies 4 vies il y a peut-être moyen de survivre encore un peu un marais marrant terminé on va essayer d'aller voir ce qu'il se passe là-bas ah j'ai pas fait attention aux gants de boxe je vais voir les gants de boxe ah ouais ils sont accrochés là à la gauche de l'écran faut être attentif quand même donc châtaigne est marrant je sens que ça va être difficile il y a moyen que ce soit très difficile bah qu'est-ce que j'ai fait ? ah j'ai pris le tonneau sans me rendre compte ah ok d'accord ça va être un ennemi avec plein de de nos amis les tonneaux méchants qui nous volent des bananes, des vies et tout ça mais j'peux pas atteindre là-haut c'est de la triche mhm 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 Alors, si je vais là, ça sert juste à ça. Ouh la vache que c'est dur. Je sens qu'on va bientôt avoir les tonneaux noirs qui nous volent des vies. Voilà. Il suffisait de le demander. Non, ma vie ! C'est bon, j'ai récupéré. Je suis déjà à court de vie, c'est pas le moment de m'envoler. C'est quoi ? J'ai pas compris. Pourquoi il ne s'est pas arrêté ? Pas compris. Je vais prendre la pièce à chaque fois. Non. Alors, qu'est-ce que ça nous fait si on va par là ? Ok, ça revient au même. Ouh, pas mal le petit raccourci. Petit raccourci totalement involontaire. Je serai plus à l'aise avec Didi pour porter les tonneaux. Parce qu'il s'y protège mieux. Voilà. Après, le haut... Allez, on peut le prendre. Ça coûte rien. Donc on ne fait pas comme juste avant. Oh, ils vont vite. Pas de panique. Ok. J'espère que je n'ai pas raté des bonus là, vu que je suis passé par le bas et qu'on peut aussi passer par le haut. Ah, je sentais que ça allait mal finir. Sauvegarde. Non. Ok. Je suis mort juste avant la sauvegarde, bien évidemment. C'est ma spécialité. J'ai raté la pièce, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est plus gênant. Mais... Faut-moi la paix. Oh non ! C'est trop dur pour moi. Déjà plus qu'une vie. C'est trop dur. Exactement la même connerie. Voilà, il y a un dixicon qui m'attend là, ça c'est cool. Ensuite, on est obligé de passer par là. Ah ouais, mais c'est limite impossible quoi. Bon, au moins j'ai atteint le tourneau de sauvegarde. J'ai pas trouvé le moindre bonus. Oh la la, quelle horreur un TNT. Un TNT avec un tourneau qui me vole des vies. Quoi de plus dangereux. Ok. Oh la vache. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est le tonneau qui va rester avec moi tout au long de suite du niveau. Mais j'ai pas intérêt à le perdre. Non, non, non. Ah. Trop dur. Ok, quelle maîtrise. Ah, il tourne pas cette fois-ci. D'accord. Donc il tourne seulement si je lui demande de tourner. Ah, là je l'ai pas demandé, il a tourné quand même. Mais c'est impossible comment on fait là. Ah. Oh. Je crois que je suis mort deux fois de suite de la même façon. Allez, on s'en va. Je suis un petit peu plus riche qu'avant. Je peux aller chercher des vies. Quiz gagnant. Quagnant. Alors. Donc ça. Frelon frémissant. Brinkley. Et là je m'étais trompé. Donc ça doit être un portrait. Voilà. Deux vies. Qu'est-ce qu'on fait ? On va réessayer. Le problème c'est que... Si ça se trouve, je vais recommencer au début du niveau. C'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait. Ah, non c'est bon. Ok, donc j'essaye encore deux vies. Puis après, j'arrêterai la vidéo parce que ça commence à faire longtemps. Paf. D'accord. Mais là, je répète, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment se tirer plus tard. Je sais pas. Est-ce qu'on peut passer en vitesse là ? Non, on peut pas du tout passer en vitesse. C'était vraiment une très mauvaise idée. Ouf, j'ai cru que je me perdais déjà là. Oh bah d'accord. Bon bah, j'avais dit deux vies. C'était rapide. C'était super rapide. Allez, on va s'arrêter là parce que ça fait un moment... Ça devient difficile, hein. Je suis au monde 4 là, je crois. Je sais plus combien il y a de mondes. 5 ou 6. C'est vraiment dur. Mais c'est cool. Allez. On va s'arrêter là pour le moment. Sauvegardons deux pièces. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 12. Salut !